Allez, en parlant de qualité, il y a un auteur en France qui, il y a quelques années de cela, il y a quelques décennies si on est tout à fait honnête, a réalisé un véritable carton avec une série d'ouvrages et le premier en tête qui avait été absolument mais adoré et véritablement fascinant. Cet auteur n'est autre que Bernard Werber. Vous le connaissez peut-être pour la série des fourmis. Eh bien, l'auteur français a décidé de signer avec Microids, regardez, qui annonce être fier d'une nouvelle collaboration avec l'auteur. Vous voyez ce que je vois, vous notez là le petit émoji fourmis, justement, c'est son livre parce que, il en a fait beaucoup d'autres, mais c'est vraiment celui qui est le plus populaire. Un jeu vidéo basé sur l'une des ouvrages, lequel on ne sait pas, petit indice peut-être, avec ces fourmis. En tout cas, j'aimerais quand même partager avec vous une réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé chez Microids ces derniers mois après avoir réalisé une véritable mais alors Razia dans la presse de jeux vidéo, assurément, l'éditeur français, mais multiplie les annonces de partenariats assez prestigieux. Il y a eu les jeux, le jeu Astérix, Schtroumpf, il y a Goldorak qui arrive, House of the Dead, Flashback 2, Tintin, un deal avec le Puy du Fou, ils ont bu la potion magique ou quoi là, qu'est-ce qui se passe ? Bref, il y a donc un nouveau jeu et cette fois-ci dans l'univers de Bernard Werber. Alors je disais, une nouvelle adaptation et donc un nouveau contact entre Bernard et Microids parce que j'ai fait mes recherches, mais regardez, il y a quelques années de cela, c'était en 2001, sortait Empire of the Ants, donc les fourmis, l'Empire des fourmis, et c'était déjà Microids. Voilà, alors la note métacritique était dingue dingue, 59 sur 100, donc, écoutez, nous verrons bien ce que cette nouvelle adaptation potentielle, on ne sait pas, ça se trouve, ce sera un autre roman, le petit emoji me fait penser quand même qu'il y a des chances que ça puisse être ça. En tout cas, à suivre, s'il n'y a pas de date, c'est que ce n'est pas pour demain et que donc on a le temps encore de voir venir beaucoup, 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 beaucoup de projets chez Microids, un petit coucou à celles et ceux que je connais là-bas. Merci. 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 Merci.